Bonjour, vous êtes sur Entreprendre TV, nous sommes avec Alexandra Dublanche, qui est responsable, qui est vice-président du conseil Paris-Île-de-France, la région Paris-Île-de-France, qui est la première région économique d'Europe. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, on ne le sait pas assez, ça ? Non. Et donc, vous êtes chargée du développement économique et de l'agriculture. Alors, quelles sont vos priorités ? Et de la ruralité. Oui, de la ruralité, ça fait bien, effectivement, de dire comme ça. Et quelles sont vos priorités pour développer encore cette région déjà leader en Europe ? Alors, tout d'abord, on a une priorité sur l'attractivité de la région Île-de-France. On a énormément d'atouts, 40% de la recherche française, les meilleures universités, énormément d'entreprises qui se créent, mais il faut cultiver ces atouts. Beaucoup d'entrepreneurs, 40% des entreprises, c'est ça ? Non, on a 1,3 million d'entreprises à peu près. Oui. On a 25% des créations d'entreprises françaises. 25% des créations d'entreprises sont chers en Paris-Île-de-France. Tout à fait. Là, sur les levées de fonds 2017, il y a eu 2,5 milliards de levées de fonds et 60% ont été en Île-de-France. Comment faire mieux ? Voilà. Donc, c'est mettre en avant ces atouts qui ne sont pas, comme vous l'avez dit, assez connus. Donc, notamment dans un contexte post-Brexit, on est extrêmement actifs sur attirer de nouvelles des entrepreneurs français ou internationaux dans notre région pour créer de l'emploi. Vous avez attiré déjà 3 000 emplois ? 3 000 emplois, on s'est répatrié depuis le Brexit. 3 000 salariés nouveaux à Paris ? Oui, tout à fait. En région de France ? Oui, région de France. Et vous en attendez encore ? 10 000 à peu près, on estime, d'ici à 2019, le Brexit effectif. Donc, le Brexit, on peut dire merci au Brexit ? Alors, on ne se réjouit pas du Brexit, mais on est pragmatique et on est en compétition face à des régions type Francfort, d'autres régions européennes. Et donc, on a été très proactifs là-dessus pour attirer ces entreprises et ces emplois surtout sur le territoire francilien. Alors, vous voulez faciliter un peu l'agilité, c'est un mot qu'on emploie rarement pour les régions. Oui. Vous voulez que ça aille plus vite quand on veut entreprendre, quand on veut construire, quand on veut investir en Ile-de-France ? Notre rôle, nous, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs. On est énormément surpris. Vous êtes vous-même une entrepreneuse ? Tout à fait. C'est important de le rappeler parce que vous avez créé votre affaire. Exactement. Vous avez fait de la politique après des jeunes, des 35 ans, vous avez fait une école de commerce à Paris et puis Harvard, je crois. Tout à fait. Donc, vous connaissez bien, vous êtes pro-business comme on dit aujourd'hui. Exactement. On a une présidente pro-business, on est aussi un président de la République pro-business et donc il faut en profiter. Nous, notre rôle région, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs. Donc, on a simplifié tous nos dispositifs d'aide. On s'adapte aussi au rythme de l'entreprise. Avant, c'était l'entreprise qui devait s'adapter au rythme de l'administration, ce qui est absurde. Par exemple, sur nos aides, il y avait deux jurys d'attribution par an. Maintenant, on en fait tous les mois pour s'adapter au rythme d'entreprise. On sait qu'une entreprise ne peut pas attendre six mois. Six mois, c'est énorme dans la vie d'une entreprise. Donc, on s'adapte au rythme de l'entreprise. On leur facilite la vie. Et ensuite, on a une politique extrêmement... Donc, il y a ces politiques de subvention. On est aussi énormément à l'écoute de ces entreprises. La présidente s'est entourée d'un conseil de chef d'entreprise pour nous aider à orienter nos politiques de développement économique sur le territoire. Ça, c'est important aussi. On a fait rentrer l'entreprise dans la région, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. On a une politique forte sur l'industrie. L'industrie, nous, on ne veut pas se résigner à la désindustrialisation de l'île de France. On veut vraiment aider nos industries à passer dans l'industrie 4.0. Donc, là-dessus, on met 300 millions d'euros sur un plan Smart Industrie pour accompagner nos PME dans des diagnostics pour moderniser leurs outils de production. On forme des apprentis au métier de l'industrie, des demandeurs d'emploi au métier de l'industrie. On a créé un accélérateur aussi de PME pour les aider à grandir. Accélérateur, leader peut-être, du nom de notre... Vous aimez bien ce mot, leader. Oui, c'est le nom de notre stratégie de développement économique. On veut être leader parce que... Et ce n'est pas dans un esprit de compétition avec les autres régions françaises. On estime que si la région Île-de-France va bien, elle entraînera tout le monde avec elle derrière elle. Alexandra Dublanche, pour terminer, peut-être un mot sur Saclay, qui est quand même le grand projet, cette Silicon Valley européenne leader. Oui. C'est un peu l'objectif. Je crois que vous voulez miser énormément sur l'intelligence artificielle. Vous voulez faire le plus grand centre de recherche à Saclay, l'intelligence artificielle. Alors, Saclay a vocation à vraiment à devenir notre vitrine en termes d'innovation. L'innovation est au cœur de notre stratégie régionale. Et donc récemment, on a beaucoup investi, comme vous l'avez dit, sur l'intelligence artificielle. Il y a un projet, un énorme projet qui est en cours avec le CEA qui s'appelle DigiHall, qui a vocation à devenir un lieu de recherche d'innovation sur l'intelligence artificielle, mais pas que, c'est aussi sur les objets connectés, la fabrication additive. On vient aussi, en parlant de fabrication additive, d'inaugurer un centre, le Additive Factory Hub. On crée des clusters avec des PME, des startups, des grands groupes. Vraiment, nous, notre rôle aussi région, c'est de créer cet écosystème, des centres de recherche. Et donc, ça, c'est déjà inauguré. C'est autour de la fabrication additive. Et donc, Saclay a vocation à devenir vraiment un laboratoire d'innovation et une vitrine à l'international. C'est la Silicon Valley européenne, leader pour l'emploi de vous atteindre. Alexandra Dublonche, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer aux entrepreneurs qui nous écoutent sur Entrepreneur TV ? Que la région Île-de-France est là pour vous accompagner dans vos projets, pour vous faciliter la vie. J'ai oublié quelque chose, c'est qu'on a aussi, sur la commande publique, on a voté un small business act à la française pour ouvrir les marchés publics au PME. Au PME. Exactement. Et une fois encore, toutes les procédures ont été simplifiées, numérisées. On ne vous demande pas dix fois la même pièce administrative. On essaye de faire au mieux pour que l'accès aux aides publiques soit le plus simple possible. Eh bien, on voit qu'on a une entrepreneuse à la tête de l'économie, à la région Île-de-France. On vous souhaite plein de belles choses avec ces responsabilités importantes. Alexandra Dublonche, merci sur Entrepreneur TV. A bientôt. Merci.